Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, aujourd'hui on va reparler de nos amis chinois qui affirment avoir vaincu, et oui, avoir vaincu l'addiction des jeux vidéo chez les jeunes, c'est fantastique, comment est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'il faut appliquer les mêmes recettes, est-ce qu'ils nous baratinent aussi, c'est possible, on va voir tout ça juste avant, je voulais vite fait revenir sur, ça a été très vite cette histoire, mais finalement c'est peut-être un peu grâce à moi. Electronic Arts, ils ont vu ma vidéo, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, Lusty en a parlé, il faut qu'on réagisse, c'était sur le compte Twitter de Need for Speed, où il y avait un mec qui avait critiqué le fait qu'il fallait acheter, précommander la version, une version ultime, pas la version de base du jeu, une version plus chère, pour avoir un accès anticipé de 3 jours au jeu, il disait, ouais non, c'est votre politique commerciale n'est pas cool, et il s'était fait insulter par le compte Twitter de Need for Speed, le vrai compte Twitter, le truc officiant, il l'avait même insulté de milkshake brain, voilà, ton cerveau en milkshake, sans n'importe quoi, en disant, va pleurer ailleurs bro, c'était les mecs qui avaient pété un plomb sur le truc, mais j'ai dit, mais c'est pas normal, alors je sais qu'en ce moment, les comptes Twitter, des grosses compagnies ou des trucs officiels, ils aiment bien essayer de faire parler d'eux, d'être un petit peu comme ça, rentrer dedans, mais c'est risqué, parce qu'on est très vite borderline, on est très vite pas cool, et faire parler de soi en négatif comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas le, comment dire, être populaire, pardon, sur Twitter, ça n'équivaut pas à des ventes de jeux, si vous voulez, Donc voilà, et bien, et bien, Electronic Arts s'est excusé, en disant, voilà, on admet qu'on s'est fait un petit peu attraper par la hype, bon, c'est une façon assez gentille de le dire, sur nos raisons, raisons sociaux, et qu'on a franchi la ligne, voilà, aux fans, et bien, qui sont en colère, nous, nous exclussons, on fera mieux, voilà, à la semaine prochaine. Alors après, j'aimerais que, il parle aussi, évidemment, de ce qui a déclenché le problème, c'est-à-dire, effectivement, de donner l'accès anticipé de 3 jours, c'est pas, c'est qu'il y a dalle, ils essaient, en fait, de faire crasher l'argent aux gens, en disant, ah, regardez 3 jours, c'est super, on fait hype, et les gens se disent, allez, ouais, on va l'acheter, voilà, évidemment, c'est pas le truc de base, c'est pas la précommande du jeu de base qui vous fait servir ça, bref, j'aimerais que tout le monde puisse jouer au même temps, mais ça, effectivement, c'est toujours un vœu pieux, pas un vieux pieux, mais un vœu pieux de la part de Lusty, ça, on n'y arrivera jamais, c'est Electronic Arts, de toute façon, mais en tout cas, ils se sont excusés très rapidement, et donc, ça, c'est très bien, ah, la Chine affirme que la dépendance du jeu des jeunes a été résolue, ça y est, c'est fini, en Chine, il n'y en a pas moins, apparemment, 75% des moins de 18 ans en Chine adhèrent aux nouvelles directives, en même temps, en Chine, je ne m'amuse, je m'avance peut-être en disant ça, mais quand il y a des directives du gouvernement, en général, il vaut mieux les suivre, c'est pas comme dans d'autres pays où, bon, on peut quand même lâcher un petit peu du lait, c'est un petit peu en dehors, là, à mon avis, il vaut mieux quand même. Les restrictions sur les jeux vidéo en Chine sont beaucoup plus strictes que dans la plupart des autres régions du monde, c'est vrai, c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'ils y sont mis, ils ont déclaré la guerre aux jeux vidéo, ou en tout cas, aux gens qui jouent beaucoup, les mineurs, on parle évidemment des enfants ici, qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ils ont passé de longues périodes à ne plus accepter aucun nouveau jeu vidéo sur leur territoire, vous savez, si vous voulez vendre un jeu, n'importe quelle compagnie du monde, sauf en Chine, évidemment, qui fait un jeu, qui veut le vendre en Chine, il faut passer par une entreprise chinoise, et il faut avoir l'aval du gouvernement. Votre jeu va être, eh bien, passé au paying fund, va dire, oui, est-ce qu'on l'accepte ou pas ? Et après, donc, vous passez par cette compagnie pour vendre le jeu, qui évidemment touche leur pourcentage, on n'est pas dupes. Bref, donc voilà, et donc, ils avaient, pendant quelques temps, ils avaient mis un filtre monstrueux, par un moment, ils n'en acceptaient même plus aucun. Bref, on a vu récemment, là, d'ailleurs, avec le contrat avec Blizzard, qu'il y a plein de jeux Blizzard qui seront plus sur le territoire chinois, alors, visiblement, c'est parce que Blizzard a demandé, je crois, trop d'argent, ou un pourcentage trop important, mais les compagnies chinoises qui font ça, ils répondent à des directives, c'est le gouvernement qui a dit non, globalement. Encore plus quand il s'agit de mineurs joueurs des jeux, ce dont un organisme de premier plan de l'industrie en Chine s'est vanté cette semaine. Il affirme que les restrictions introduites pour empêcher les enfants d'être accros aux jeux ont été un énorme succès. CNG, le fournisseur de données du China & Game Industry Group Committee, a obtenu des résultats remarquables, selon un nouveau rapport de Reuters. Le rapport affirme que 75% des enfants du pays suivent désormais les nouvelles directives, donc il y a 25% de rebelles quand même, qui ne vont pas être rebelles très longtemps, un nombre suffisamment élevé pour que l'organisme de l'industrie considère désormais que le problème est résolu. Voilà. Écoutez, c'était facile, c'était très facile, c'est bon, c'est pourquoi pas. La rivalité entre Sony et Microsoft, non ça c'est le titre d'un autre article que je me suis fait avoir à lire, c'est pas grave, je suis fatigué, c'est le week-end. Il convient de noter que malgré les références répétées aux mineurs en Chine ayant une dépendance aux jeux vidéo, ce n'est pas vraiment le cas. C'est un mot que le gouvernement a utilisé lors de la mise en oeuvre de nouvelles directives et restrictions sur le moment exact où les moins de 18 ans peuvent jouer à des jeux vidéo et combien de temps ils peuvent y jouer chaque jour. Les restrictions incluent la technologie de reconnaissance faciale qui verrouille les téléphones des mineurs entre 22h et 8h. C'est vrai que j'ai déjà fait cette blague, mais je vais la refaire. La faciale, c'est bien, mais là non. Parce que non, reconnaissance faciale, ça veut dire fichage des gens. Donc vous allez, pour jouer à un jeu, si vous voulez, c'est bien. Il faut montrer votre tête, reconnaissance faciale, il fait un machin, monsieur Martin Dupont, je ne sais pas prononcer les noms chinois, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, j'aurais l'air ridicule. Monsieur Martin Dupont, 14 ans, voilà, c'est bon. Tu n'as pas joué aujourd'hui encore, tu peux jouer une heure. Reconnaissance faciale, et puis au bout d'une heure, ça coupe. Et donc on a résolu le problème de l'addiction des jeunes avec ça. C'est magnifique. En plus de ne pas pouvoir jouer à des jeux sur leur téléphone pendant 16h, donc entre 22h et 8h du matin, les enfants sont également limités à 90 minutes de temps de jeu par jour. Une autre restriction rendue possible à la reconnaissance faciale. Bien que les restrictions aient clairement l'effet escompté, la répression des jeux pour mineurs est une épée à double tranche en moins de jeunes joues, ce qui signifie que l'industrie chinoise du jeu vidéo est désormais confrontée à son premier déclin en 20 ans. Bon, visiblement, ça, ils s'en fichent un peu, ils ont envie juste de pousser ça en avant ces chiffres-là. Ailleurs dans l'industrie chinoise du jeu vidéo, le support en ligne pour un certain nombre de titres Blizzard devrait prendre fin, alors que l'accord du studio avec NetEase approche de l'expiration. Pour rendre les choses encore plus compliquées, tous les jeux mis hors ligne devaient être réapprouvés par le gouvernement chinois avant d'être autorisés à revenir si cette fenêtre venait à s'ouvrir. Un processus qui peut être assez délicat pour les développeurs, car un seul jeu Switch avait été approuvé au moment du lancement de la console en Chine, il y a 3 ans ! C'est quand même très, très, très restreint. Alors évidemment, il y a des tas moyens de contourner ça, on le sait, beaucoup chinois font ça, et surtout, on aimerait savoir si ça marche. Déjà, tiens, ça m'intéresse de savoir, vous, est-ce que vous pensez effectivement que c'est la bonne méthode ? Est-ce que le gouvernement, pour aider à lutter contre peut-être une addiction chez certains jeunes, évidemment, c'est pas tout le monde, tous les jeunes ne tombent pas addicts, c'est pas parce qu'on vous met une manette avec Mario dans les mains que du jour au lendemain, vous avez commencé à passer 14 heures à jouer à Fortnite, ce n'est pas, ça ne se passe pas comme ça. Donc, est-ce qu'il faut, pour résoudre l'addiction potentielle de quelques-uns, eh bien, infliger des restrictions comme ça à tous, à tous les jeunes, façon chinoise. Ça m'intéresse de savoir si vous pensez que c'est une bonne méthode. Moi, je vous dirais évidemment non, parce que c'est vraiment, on tue, on essaie de buter une mouche avec un bazooka ou avec un tank, enfin, c'est beaucoup trop restreint. Et surtout, de quoi partons-nous ? Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que, effectivement, parce que là, on parle des moins de 18 ans. Une fois que tu as 18 ans, après, c'est la fête du slip, tu fais ce que tu veux, tu peux jouer encore une fois 15 heures par jour, 16 heures par jour à Fortnite si tu veux. Là, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'effectivement, cette restriction va faire que, ça m'intéressera peut-être s'ils vont publier les chiffres dans quelques années, est-ce que le fait de forcer les jeunes à moins jouer, est-ce que ça crée moins d'addicts chez les adultes ? Parce qu'il y a des addicts chez les adultes. Il y a des addicts à tout chez les adultes. À la drogue, aux jeux, aux jeux vidéo, donc, et à la clope. Parce qu'à ce que vous voulez, on peut devenir addict à n'importe quoi. Bref, même aux vidéos de l'hostie. Je suis sûr qu'on peut devenir addict aux vidéos de l'hostie. C'est possible. Peut-être que je n'en fais pas assez tous les jours, mais bon, bref. Dites-moi si vous êtes addict aux vidéos de l'hostie. Je peux vous aider. Bref, est-ce que le gouvernement doit interdire les vidéos de l'hostie ? C'est considéré comme trop dangereuse. Et surtout, moi, évidemment, là-dedans, je vais parler d'un truc qui, quand même, pour moi, est de la base. C'est, évidemment, le contrôle parental. Quand on parle des jeunes qui jouent trop aux jeux vidéo, les premiers qui doivent couper l'ordinateur, la console, qui doivent couper Internet, ce sont les parents. Est-ce que le gouvernement chinois nous dit que les parents chinois sont complètement aux fraises ? Visiblement, d'après ce qu'ils nous disent. Les parents chinois ne s'occupent pas de leur enfant. Apparemment, non, ils s'en foutent complètement. Ils les laissent jouer toute la nuit s'ils veulent. Ce qui me paraît quand même curieux. Je veux dire, Sting, en son temps, chantait « Les Russes ont des enfants et aiment leurs enfants aussi ». Il avait tout à fait raison, d'ailleurs, lors de la guerre froide. Eh bien là, j'affirme que les Chinois aiment leurs enfants aussi et que les parents chinois ne sont pas forcément plus idiots que les parents d'autres pays et qu'ils s'occupent de leurs enfants. Et voilà. Donc, je reviens à mon premier point. C'est qu'on cherche vraiment à résoudre un problème qui est mineur avec un truc des mesures de restriction pour tout le monde avec reconnaissance faciale. Je tiens à l'affirmer quand même que c'est aussi un moyen de contrôler les gens et de contrôler les jeunes sur ce qu'ils font de leur journée et de leur vie. Parce que la reconnaissance faciale pour les jeux vidéo, c'est peut-être juste une première étape. On va après accuser autre chose d'être addict. et on va contrôler à chaque fois chaque étape de leur vie avec leur téléphone, chaque étape de la journée. Est-ce que t'es bien à l'école ? Reconnaissance faciale ? T'es bien à ça ? Et on va, en fait comme ça, dicter toute leur vie. Bref, moi, je trouve ça absolument effrayant. Mais vivement, le futur, c'est ça, selon nos avis chinois. Donc, c'est formidable. En tout cas, vous avez peut-être une autre opinion que la même. C'est peut-être en désaccord avec ce que j'ai dit. Ne m'insultez pas, évidemment, si c'est le cas. Juste expliquez-moi si vous êtes d'accord avec nos amis chinois là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501